Bonjour tout le monde, c'est Mehdi. On est aujourd'hui samedi 18 novembre, donc plus de la moitié du mois. Et on se rapproche doucement de Noël. Alors pour vous, je ne sais pas, mais moi je vois bien les gens ici qui sont dans les préoccupations des achats de Noël. Moi j'avoue que j'ai vraiment du mal à me mettre dans l'ambiance Noël parce que je pense toujours à la guerre. Oui, je sais, ce n'est pas drôle, mais on ne peut pas trop se réjouir de Noël quand on sait que ce n'est pas très loin de chez nous quand même. Eh bien, il y a des gens qui sont sans rien, qui ont tout perdu. Enfin bref, il y a des drames partout. Je parle évidemment d'Israël et la Palestine, mais je pense aussi finalement en Islande avec le volcan où il y a des gens qui ont dû partir précipitamment. Enfin bref, il n'y a pas un endroit dans le monde où ça va à peu près. En France, c'est pareil, ça ne va pas non plus. Enfin bref, je ne sais pas quoi vous dire. Le monde part en cacahuète comme dirait Wendy ou part en quenouille et c'est vrai que ça commence à devenir compliqué. Puis en plus, il y a de plus en plus de gens qui disparaissent. Vous voyez ici, je vais vous parler d'une disparition. Alors je sais que ma très chère Wendy a fait l'enquête de l'inspecteur Gadget. Je trouve qu'elle a fait un tirage vraiment magistral. Mais justement, j'avais envie de regarder ce que moi je pouvais sortir. Donc ça peut être intéressant comme ça d'avoir des comparaisons. Je n'ai pas normalement tendance à me laisser influencer. Donc enfin, en tout cas, je ne crois pas. Enfin, non, je ne crois pas. Donc on va voir ce qui sort. Alors je vous rappelle l'histoire. Donc c'est depuis le 3 novembre, une jeune femme qui s'appelle Melody Mendez da Silva, qui a disparu de son domicile à Marseille. Elle a quitté le domicile sans carte bleue et sans papier. Enfin bref, sans son sac, quoi. Sans ses pièces d'identité. Elle avait juste son téléphone. Elle devait normalement sortir pour peu de temps, apparemment. Et puis son téléphone a borné dans le 11e arrondissement, sachant qu'elle, elle habite dans le 4e, si je ne m'abuse. Et puis c'est tout. Plus de nouvelles. Alors on sait simplement qu'elle était très déprimée parce qu'elle a enterré sa mère au Cap Vert. Elle est d'ailleurs originaire du Cap Vert. Et donc elle l'a enterré il y a... Alors je ne sais pas, attendez, c'était quand ? Il y a peu de temps, pardon. Il faut que j'arrive à retrouver l'information. Alors c'était il y a un mois. Voilà, j'ai retrouvé l'information. Donc je vous montre sa photo, voilà. J'espère que je n'ai pas de reflet tant déjà ici. Ah, ce n'est pas évident. Ah voilà, comme ça, ça devrait aller. Enfin, vous retrouverez la photo de toute façon sur Internet. Moi, pour moi, c'est pour la voir à côté, quoi. Comme je ne la connais pas. C'est plus facile pour moi. Alors on va prendre le jeu d'eau, comme Moëne dit. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir les comparaisons. Et puis on va prendre le jeu de Kate, la voix des anges, puisqu'elle a donné à ses cartes des interprétations intéressantes, notamment en ce qui concerne les disparitions, les choses comme ça. Donc on va voir. Et bien sûr, je vais prendre le Aurora, si ça va mettre la main dessus. Ah, pourtant, j'ai rangé mes cartes. Ah ben voilà, ici. Voilà. Donc avec ça, normalement, on est paré. Donc on va changer un peu. Allez, on y va. Donc, qu'est-il arrivé à Mélodie ? Je tapote de temps en temps. Hop. Parce que la tablette, elle s'éteint naturellement. Alors, pourquoi est-elle partie de son domicile, sans papier, sans carte, sans rien, quoi ? C'est curieux. Généralement, quand on sort, on prend tout avec soi, quoi. Même si c'est pour juste aller faire une course, justement. Enfin bref. Alors, voilà. Je vais essayer de me concentrer sur elle. Alors, le cycle changement et peur et insomnie. Bon. Apparemment, elle était en train de vivre un changement qui lui faisait peur. Alors, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'elle avait perdu sa mère. Et qu'elle en était très éprouvée. Donc ça, on peut déjà peut-être penser que c'était aussi important. Mais n'allons pas trop vite. Alors, qu'est-il arrivé à Mélodie ? 34 ans. Tiens, on va faire comme ça en 1, 2, 3, 4, 5. Oui, en 5. Voilà. Donc, Mélodie. Alors, nouveau projet. Ah ben ça, c'est elle, la consultante. Bon, ok. Chance, élévation. Oula, carrément. Ah pardon si je fais des bruits bizarres. Mais voilà, généralement, je suis toujours surprise par mes cartes. Alors, l'Amérique, évidemment, ce n'est pas l'Amérique. Mais ça fait penser quand même toujours pour moi à la statue de la liberté. Enfin, c'est la statue de la liberté d'ailleurs. C'est l'hésiteur de la liberté pour moi. Hein, la liberté. Donc l'envie d'être libre, en plus, elle est sortie au milieu. Mais on va aller recouvrir. J'oublie à chaque fois d'enlever les pays. Quand je fais des tirages sur des personnes, ça n'a pas d'intérêt. Mais vous avez remarqué que tout de suite, moi, j'ai sorti R.I.P. Vous avez vu ? Alors, élévation, il y a quand même les nuages. Donc, bon, ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Yes. Ah, alors, je parlais d'avoir des envies de liberté. Le jeu me dit tout de suite oui. Donc, elle avait envie de se libérer de quelque chose. Et là, j'avoue que je rejoins effectivement le tirage de Wendy. On va essayer de voir pourquoi elle est en contre. Elle devrait normalement sortir là. Alors, il y a des communications, des échanges. Bon, alors déjà, je pense qu'au moment où... Alors, peu de temps, on va dire plutôt. Peu de temps avant qu'elle ne sorte de chez elle. Il a dû y avoir des communications, des échanges. Des compromis. Alors, nouveau projet et compromis. C'est marrant que ça sorte dans l'autre côté. Un nouveau projet en compromis, mais elle est en contre. Alors, on peut se demander si ce n'était pas plutôt l'inverse. Parce qu'elle est quand même là. Ah, j'ai le chat, évidemment. Évidemment. L'inénarrable Toffee, n'est-ce pas ? C'est pour eux qu'il ne va pas me déconcentrer. Parce que quand il commence à brailler... Bon, alors là... Bon, il y a l'élévation. Moi, j'ai dit qu'elle est partie de l'autre côté, puisque j'ai quand même R.I.P. Mais il y a aussi, vous voyez, le côté piège ou le côté danger. Alors, un peu curieux. Est-ce qu'elle a voulu ? Oui, peur. Elle avait peur. Elle avait peur. Elle se sentait bloquée ou en danger. Et il y a un choix. Alors, j'espère qu'elle n'a pas mis fin à sa vie. Communication, clairvoyance, intuition. Tiens, c'est bizarre, ça. Est-ce qu'elle aurait eu des communications avec quelqu'un dans les choses de la voyance, par exemple ? Instabilité. Vous savez, il y a un truc que je suis en train de me demander, si elle n'a pas essayé de contacter sa maman. Ben oui. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui ont un deuil très, très dur, ont envie tout de suite d'avoir leur contact. Et je ne sais pas pourquoi. Je me demandais. Vous voyez ? Si elle n'a pas essayé d'avoir une communication, voilà. De l'autre côté, quoi. Mais que ça n'aurait pas marché. Ou alors, ça l'a déstabilisé. Il y a un truc. Bon, là, il y a le choix sur le RIP. Repose en paix. Alors, espérons qu'elle n'ait pas fait une bêtise. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai naissance. Nouveau projet est compromis. Moi, j'avais l'impression qu'elle avait peur. Peur d'aller de l'avant. Et qu'elle cherchait avant tout la sérénité. Bon, ce n'est pas très bon. Surtout que cette carte-là est sortie tout de suite. dans ce qu'on appelle les événements. L'événementiel. Donc, apparemment, je dirais bien qu'elle pourrait être, voilà, de l'autre côté. Je viendrai m'excuser si je me suis plantée. Mais vous savez qu'on ne contrôle pas les cartes. Ce n'est pas bon du tout. Par contre, j'ai quand même un doute de savoir si c'est potentiellement un acte volontaire ou pas. Donc, on va demander au jeu d'eau en espérant que le charnon s'en bat et le sache. Je vous le montrerai à la fin si vous êtes sage, vous aussi. Parce que je sais que vous adorez Toffee. Il faut dire que ce chat, c'est un ange. Donc, difficile de ne pas l'aimer, quoi. C'est une crème. Vraiment. Il est adorable. Bon, enfin, bref. Je ne suis pas là pour vous parler de mon chat. Alors, Mélodie, tendez-je. Je rallume la tablette. Enfin, ce qui m'étonne, c'est qu'elle a des enfants quand même. Devant, 14 ans, ce n'est pas très grand. Donc, c'est un peu curieux. C'est curieux. Bon, en fait, on va voir. Mais enfin, vous savez, parfois, quand on souffre, ça peut effectivement pousser à commettre l'irréparable. Même quand on a une famille. Enfin, je ne souhaite pas, mais je souhaite qu'on la retrouve. Mais enfin, c'est curieux ce que j'ai sorti. Allez, on y va. On va faire le jeu de haut. Allez, qu'est-ce qui est arrivé, Mélodie ? Parle-nous de là où tu es. Peu importe. Écoutez, ça fait la deuxième fois quand même. Voilà. La deuxième fois. Bon. Il y a quand même une histoire de décès. Je ne crois pas que c'est celui de sa maman. On va regarder. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, Mélodie ? On va peut-être faire son prénom. Tiens, on va essayer. Alors, M, E, F, L, O. Puis, on va faire comme ça. Mélodie. Évidemment, j'irais même des grandes cartes. Voilà. Alors, une voiture. C'est un peu bizarre, ça quand même. Je ne m'attendais pas à tirer cette carte-là. Une balade. Le miroir. L'enfermement. Ouais, marcher ou pas. Et quelqu'un qui arrive en tant qu'un sauveur. Alors, y aurait-il une autre personne ? Y aurait-il une autre personne ? Est-ce qu'éventuellement, elle aurait pu avoir quelqu'un en dehors de son couple ? Alors, je m'avance peut-être beaucoup. Mais enfin, bon. Il y a quand même la notion de voiture. Oups, merveilleux. Ah, c'est retourné cette carte-là. Bon. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est elle, vous voyez, ou pas. Alors, Mélodie. Habitudes étrangers. Bon, alors, on sait que le cap vert, oui, d'accord. Peut-être l'habitude de se rendre là-bas. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Ça me sort ceci. On va essayer de voir. Pousser un peu les cartes. Donc, on va en mettre une sur chaque. Comme ça, moi, je sors tout. Bon, alors, embarrassé. Ok, on est embarrassé. Qu'est-ce qu'on a ici ? Disgrâce. Ouais. Humilié. Ça, ça va là. Nudité. On se regarde dans le miroir. On se pose des questions. On se sent sans défense. Il y a des remises en question, là. Alors, pourquoi pas ? Ça peut être la séduction, hein. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Femme, c'est elle. Bon, ben, écoutez, apparemment, elle se trouverait dans un endroit. Mais il y a une histoire d'enfermement. Alors, est-ce que c'est au propre ou au figuré ? Stupide. Ça se complique. Douleur. Bon, ça ne finit pas bien. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire ? Hum. Voyons, voyons. Femme stupide dans la douleur. Écoutez, je lis, d'accord. Ça ressemble à, comment on appelle ça ? À une espèce de reproche. Femme stupide. Femme stupide dans la douleur, vous voyez. Alors, encore une fois, elle avait perdu sa mère. Alors, est-il possible que ce décès n'ait pas été bien, comment dire ? Comment je préfère dire ça ? Pas bien vécu, bon, c'est sûr. Mais la façon dont elle manifestait son deuil, est-ce qu'on lui a fait reproche de sentir de la douleur, par exemple ? Parfois, on peut avoir, évidemment, des accès de dépression, en fait, à être très, très mal. Et ceci peut être mal vécu par l'entourage, mettons. Ce que je vois quand même, c'est comme si on l'a traité de stupide de la part de quelqu'un d'assez autoritaire. Et là, il y a la question de l'enfermement, mais je ne sais pas si c'est enfermé au sens propre ou figuré. Douleur, là, c'est quand on a envie de trouver quelqu'un qui vienne aider. Bon, alors, je suis d'accord complètement, à 100% avec ma chère Wendy, c'est que Mélodie n'allait pas bien. Non. Parce que j'ai quand même femme et douleur. Bon. Là, il y a quand même des questions de disgrâce. Et la carte de la périphététicienne, parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire sur Yoyo, peut nous indiquer qu'il peut y avoir des histoires, soit de tromperie, soit de séduction. Mais il y a une disgrâce et on est embarrassé. Il y a aussi les questions d'humiliation. Il y a un manque de confiance, là, je vois. Vous voyez, il y a un manque de confiance par rapport à elle et sa féminité. Disgrace, disgracieuse par rapport à une femme, ici, qu'on peut trouver attirante, voilà, par exemple. Ou alors, c'est qu'il y a une histoire de tromperie dans le couple, vous voyez. Mais c'est peut-être pas tout à fait ça que je ressens, moi. Moi, j'ai plutôt l'impression, avec cette carte-là, humiliation, qu'elle était humiliée dans sa vie quotidienne. Ou en tout cas, attendons, on va remettre une carte. Ouais, en tout cas, les derniers temps. Humiliation, disgrâce, ça va ensemble, hein. On a été humiliée, on se sent en disgrâce ou disgracieuse. Et là, on se regarde dans la glace, on se met à nu. On se sent stupide, on se sent enfermée. Et il y a de la douleur. Enfin, il n'y a pas une carte qui est sympa, là-dedans, franchement. Alors, pourquoi humiliée ? Par de la méchanceté. Il y a de l'agression. Se vanter. Alors, se vanter et propagande, se vanter, c'est, bon, tenir un discours pour impressionner, par exemple, pour convaincre quelqu'un. Donc là, il y a un discours qui a été tenu pour faire du mal. Ça va bien avec humiliée. Par contre, je ne sais pas de qui il s'agit. Mais il y a des gens qui étaient méchants avec elle. On peut dire ça comme ça. La question ici, vous remarquerez, de deux personnes dans une voiture, embarrassées. Alors, pourquoi embarrassées ? Qu'est-ce qui embarrasse ? Pourquoi est-ce qu'elle était embarrassée ? Il y a des histoires de contraintes ici. On resserre quelque chose. Bon, alors moi, ma statue de la liberté, je pense qu'elle était assez évoquatrice, puisqu'elle me montrait quelqu'un qui avait envie de retrouver une liberté, mais, vous voyez, qui était sous contrainte, là. Aimer. Il y a un problème avec l'amour. Aimer, il y a des contraintes. Bon, il y a un problème. Je suis désolée, mais, à mon avis, il y a un problème dans le couple, là-dedans. Par contre, je ne sais pas, ici, si c'est elle ou pas. Moi, j'ai dit qu'il y avait un manque de confiance, mais pourquoi ? Ah, attendez, on va peut-être... Ouais, non, on va encore remettre une. Allez, j'allais dire, on va peut-être demander à l'Aurora, mais ça, on pourrait demander après. Ah, c'est bien le mariage. Ouais, il y a un problème, regardez. Il y a des disgraces dans le couple. Ça, c'est les deux personnes qui donnent leur vœu, qui échangent leur vœu. Enfin, bon, c'est une interprétation. Ce n'est pas forcément ça, parfois. Cette carte-là, je peux la sortir dans des cérémonies bizarres ou secrètes. Mais là, j'ai l'impression que c'était le couple. Fermeté. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai que cette carte-là, c'est moi qui ai rajouté le T. Normalement, c'est fermé. Mais est-ce que ce n'est pas enfermé aussi ? Enfermé dans son couple, en disgrâce. Bon, elle ne se sentait plus à sa place, dans son couple ou dans sa vie au quotidien. Là, j'ai quand même des cartes qui me donnent toutes les mêmes interprétations. Alors, j'en ai tiré combien, moi ? En plus, c'est de travers. Bon, on va mettre une à gauche, alors, du coup. Pour faire ici le petit coin qui manque. Et puis là, du coup, je n'ai pas la place. On va laisser comme ça. Mais à gauche, j'ai envie d'en tirer une. Oui, il y a une question de coupure ou de séparation, là. Vous voyez ? L'ennui. Bon, elle avait envie de se séparer. Coupure, regardez. Voilà. Ce qui crée un ennui ou de l'ennui. Ou alors, elle était dans l'ennui. Et elle voulait se séparer parce qu'elle en avait assez de se faire, apparemment, ici, critiquer. Vous voyez ? Stupide. On la force à marcher ou pas. Personne autoritaire. Elle cherche quelqu'un qui l'aide dans sa douleur. Mais apparemment, elle ne trouve pas. Bon. Il y a deux personnes qui marchent l'une à côté de l'autre. Dépendre de... Oui, donc il y a des questions de dépendance, je pense, dans le couple. Oui. Bon. Alors. C'est un peu bizarre. Là, c'est la conduite. On est ensemble. Il y en a un qui est conduit et un qui est passager, quand même. Moi, j'ai l'impression que ça n'allait pas dans son couple. Je suis désolée. Évidemment, je m'avance beaucoup. Alors, j'espère qu'il y a des gens qui n'iront pas encore me fustiger dans les commentaires. Mais avec des cartes comme ça. Disgrâce. Humilié. Ennui. Stupide. Douleur. Le nœud sur aimer. Ça ne va pas, quoi. Et d'après ce que je vois, eh bien, elle avait envie de partir. Ce qui n'explique pas pourquoi elle est sortie de chez elle, comme ça, sans papier et sans carte. Sans sac, en fait. Sans rien. C'est un peu curieux. Bon. Donc ça, ça me donne un petit peu le côté psychologique. La façon dont elle se sentait. Après, vous avez remarqué que je n'ai pas posé la question de savoir ce qui s'est passé. Enfin, si j'ai... Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Ah, je ne sais plus. Ah, je ne sais même plus ce que je dis. Oui, quand on est parti en voyance, après, on ne sait plus ce qu'on dit. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que je me suis un petit peu reliée à ses ressentis, à la façon dont elle allait, bien ou pas. Par contre, le 3 novembre, c'est vrai que je ne me suis pas focalisée sur le jour. Le jour de la disparition. Donc, on va aller remonter le temps, à peu près, il y a deux semaines. Et on va aller demander qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, on va plutôt prendre le Aurora. Allez. Donc, je rallume la photo. Voilà. Mais bon, dans les deux cas, j'ai quand même sorti le décès. Donc, ce n'est pas très bon. Alors, on y va. Qu'est-ce qui est arrivé le 3 novembre ? Donc, à partir de 18h15. Voilà, c'est ça. Elle a quitté le domicile à 18h15. Ok. Alors, qu'est-ce que tu es parti faire à 18h15 ? On va voir ce qui sort. Alors, fréquentation, sociabilité, épargne. Bon. Affaires. Ok. Commerce, épargne. Oui, mais elle était sortie sur son argent, il me semble. À moins qu'elle ait eu son porte-monnaie avec elle, même si elle n'avait pas ses cartes oublues. En tout cas, il y a des histoires d'aller chercher quelque chose. D'aller acheter quelque chose. Ok. Éventuellement, faire un petit achat. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé le 3 novembre ? Pourquoi es-tu sorti ? Et pourquoi n'es-tu pas rentré ? Mélodie. On va déjà mettre 6 cartes et voir ce qui sort et après, on complétera. Alors, on a la peur de quelque chose. Un nom. Un refus de quelque chose. Quelqu'un de toxique ou quelque chose de toxique. Envie de se débarrasser de quelque chose. Ah, une liaison. Tiens, on n'avait pas cette... Enfin, on avait la péripa nain, etc. Mais on ne savait pas trop si c'était elle ou si ce n'était pas elle. Mais là, regardez, j'ai quand même l'exécution de liaison ou de dépendance. Parce que c'est du lierre. Le lierre, il étouffe. Et là, un renouveau, un départ. Bon, vous voyez, ma statue de la liberté, elle est bien sortie. Puisque ça me donne définitivement ici la même chose, avec l'envie de se débarrasser de quelque chose. De nettoyer, de laver par rapport à une dépendance. On va dire ça comme ça, toxique. De prendre un nouveau départ et il y avait de la crainte. Elle avait peur de quelque chose. Alors, on va rajouter une ligne. Allez. Alors, oui, donc, du coup, ça ne va pas dire ce qu'elle était parti faire le 3 novembre. On va voir si on y approche tout doucement de la franchise. Un savoir-faire. Ah, les cartes, ils changent. Et fuir. Alors, là, on a peut-être quelque chose d'autre qui se dessine. Est-il possible qu'elle ait eu finalement une liaison ? Parce que j'ai dit, moi, qu'elle voulait se libérer d'une relation qui pouvait être toxique. Oui, bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'elle pouvait aussi avoir eu quelqu'un d'autre. En amour, quoi, tout simplement. Parce qu'ici, il y a quand même les questions de savoir-faire. Donc, est-ce que finalement, elle n'aurait pas rencontré quelqu'un d'autre qui l'aurait manipulé, qui aurait joué la carte de la franchise ? En tout cas, elle, elle était sincère. Donc, quelqu'un qui a du génie. Et puis, finalement, elle serait mal tombée. En voulant se sortir de liens qui ne lui convenaient plus, elle serait tombée, finalement, peut-être sur une autre personne. C'est quand même curieux. Alors, ouais, se débarrasser, il y a eu de la colère. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu de la colère où il y avait des conflits, à mon avis, dans sa famille, dans son couple. Qui est la personne toxique ? Nettoyage, renouvellement. Mais oui, non, mais on va poser la question. Est-ce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre ? Allez. Les prières et les souhaits. Alors, c'était un souhait qu'elle avait. Accès au destin. Ouais. Donc, elle avait un souhait de changement. Ou de trouver une solution. De trouver quelqu'un qui l'aide. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'ici, j'ai aptitude ou génie ou art ? Prudence, méfiance, surveillance, savoir-faire. Quelqu'un qui la surveille. Non, c'est son couple. Quelqu'un avec qui elle est dans une cage. Quelqu'un qui la surveille et qui la met dans une cage. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ici l'envie de trouver une solution ? Qu'est-ce que tu as fait ce jour-là, toi, Mélodie ? Oups. Ah là 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 là. Se séparer. Écoutez. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Non, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Apparemment, non. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça. Elle avait envie de faire une coupure. Ça s'est sorti deux fois. On l'avait avec le jeu de haut. On avait aussi le ciseau. Et là, on le retrouve ici. Elle avait envie de se séparer. De se séparer. Mais c'est curieux quand même. Toutes ces cartes de peur, de refus, de colère, de faire fuir, de toxiques. C'est dur. Alors, j'ai juste une belle carte ici. C'est des fleurs. Pourquoi des fleurs ? La justice. La brouille. Ah, il est possible qu'elle se soit renseignée éventuellement pour se séparer. Bon, alors. Pourquoi n'est-elle pas revenue ? Parce que là, on tourne en rond. L'air pur. L'attente. Le diable. Oh là là. Bon, elle était sous emprise de quelqu'un. Oui. De deux choses l'une. Soit elle a commis l'irapparable. Soit elle a fui pour fuir quelqu'un de très toxique et de très mauvais. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, dans mes deux jeux, il y a des histoires de vouloir se détacher de. De fuir. De vouloir changer. Chaque fois, j'ai des cartes de nettoyage. On avait aussi les cartes ici de nettoyage. Elle voulait se débarrasser de quelque chose. Oui. Mais bon. Donc, apparemment, elle est partie. Oui. Mais. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Le jeu, il est assez discret sur ce qui lui est arrivé. Du coup, je n'ai plus de jeu. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre, moi ? Ce qui m'embête, c'est que j'avais quand même le RIP. Tiens, on va demander au DCK ce qu'il en pense. Voilà. On va demander, est-ce qu'elle va bien ? Je crois qu'on a compris qu'elle voulait se libérer de quelque chose. Et qu'elle voulait partir. D'accord ? Alors, est-ce que Melodie va bien ? Alors, le temps. Ça, c'est l'histoire de réincarnation aussi, normalement. L'éclaircissement ou la lueur. Oui. On peut vous l'adhérer aussi, qu'on aura des éclaircissements dans un certain temps. Est-ce qu'elle va bien ? On va demander ça comme ça. La trahison. Ou la tentation. La beauté. Le voleur. Justement. Ça, c'est elle, au milieu. Et là, il y a quelqu'un de très, 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 très mauvais. Qui lui offre une pomme empoisonnée. Alors, serait-il possible que, par exemple, elle ait voulu fuir avec l'aide de quelqu'un ? Ce qu'on avait tout à l'heure, assistance, sauveur avec le jeu de haut, dans sa douleur. C'est-à-dire qu'elle ait cherché l'aide de quelqu'un. Ce quelqu'un étant avec un point d'interrogation. Pas forcément amant, moi. Mais simplement ami, en tout cas quelqu'un. Et que cette personne, finalement, l'aurait tendu un piège. Moi, je me demande. Ça, c'est juste les questions d'intuition, de miroir. Ouais. On ne va pas la retrouver, apparemment. Pourtant, j'avais dit éclaircissement. Mais ici, c'est... Il n'y a rien. C'est le désert. Alors. Séparation. Oui, d'accord. Donc, elle voulait bien partir. Elle voulait bien se séparer. Et qui est celui-là ? Quelqu'un caché, vous voyez. Donc, elle voulait partir avec l'aide de quelqu'un. Voilà. C'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse en moi. Elle voulait partir avec l'aide de quelqu'un. Et cette personne-là l'aurait trahi. Ou en tout cas, n'aurait pas été honnête. C'est moi qu'on puisse dire. C'est moi qu'on puisse dire. Il y a les questions de commerce. Ok. Les questions de travail. Bon. C'est qui celui-là, là ? Ah ah. Quelqu'un à la rue. Pourquoi j'ai commencé travail, là ? Zéna. Peut-être quelqu'un qui a profité de son état psychologique faible, on va dire. Peut-être quelqu'un qui travaille justement dans le domaine de la spiritualité. On avait les cartes qui étaient sorties avec le jeu de Kate, je crois. Quelqu'un qui serait dans le domaine de la spiritualité. Qui ferait de ce commerce dans ce domaine-là. Qui finalement aurait, comment dirais-je ? L'aurait tendu un piège. Voir demander à Kate. Il y a une autre personne, là. Je me dépêche de finir la vidéo. Passer à autre chose. D'accord. Ça, on a compris. Elle voulait passer à autre chose. Se faire entendre. Donc, effectivement, elle avait besoin d'une oreille attentive. D'accord. Donc, je crois que c'est ça, en fait. Elle cherchait une oreille attentive pour l'aider à partir. Pour confier. Pour confier, pardon. Pour confier sa douleur. Et je crois qu'elle est tombée sur quelqu'un qui n'était pas bon du tout. Elle s'est faite manipuler. France, d'accord. Ça ne nous apporte rien. Mais où est-elle, là, maintenant ? Encore la liberté. Ah, ben alors. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui disait lui apporter de l'aide. Par contre, il ne me dit pas où est-ce qu'elle est. Quelqu'un qui disait vouloir lui apporter de l'aide. Parce qu'elle était en train de... En plein deuil. Et qui, en fait, l'a manipulée. Voilà. Avec qui elle communiquait. Et qui a profité de sa fragilité. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Compromis. Donc là, ok. On est copain, copain. Regardez, vous voyez, je retrouve la même carte. Quelqu'un qui est un peu dans le domaine paranormal. Ok. Mais qui est malhonnête. Bon, alors, elle est où, maintenant, Mélodie ? Oh là ! Ben voilà, moi, j'ai la carte qui est sortie. Enlèvement. Bon. C'est la réponse à ma question. Elle est où, maintenant, Mélodie ? C'est enlèvement. Ok. Et c'est quelqu'un, apparemment, j'avais le savoir-faire tout à l'heure. Ben, il est possible qu'elle soit tombée, effectivement, dans un piège. Quelqu'un dans le travail, dans l'enlever les gens. Et vous savez, il y en a énormément des gens qui... Vous voyez, regardez. Les gens qui appattent, qui attirent les gens qui sont justement en détresse psychologique. qui leur font un piège et qui les exploitent. Et là, moi, j'ai enlèvement. Donc, pas bon. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Vous voyez, c'est bien elle, parce que j'ai la consultante. Donc, on parle bien de Mélodie. Le retard. Ouais, retard, célébration, c'est non. Ben, ouais. C'est non, ça veut dire qu'en fait, elle est tombée dans un piège. Elle pensait finalement peut-être passer à autre chose. S'organiser, je ne sais pas, moi, pour partir. Et sinon, ça ne s'est pas bien passé. J'ai la carte de l'enlèvement. Bon, ben, écoutez, on verra. Moi, j'espère qu'on la retrouve. Si je vous ai raconté un grand roman, ben, écoutez, voilà, c'est Descartes. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle a fait confiance à une personne qui l'a manipulée psychologiquement dans une situation dans laquelle elle était très fragile, justement, du fait de son deuil. Et à mon avis, il y a quelque chose qui n'allait pas non plus à la maison. Voilà, je vais arrêter la vidéo. Ça fait déjà 36 minutes. J'ai mis du temps à trouver. Il faudra re-regarder le tirage de nouveau avec la conclusion à laquelle j'aboutis, voir si on retrouve à peu près ce que je vous ai dit. Mais j'ai l'impression que c'est ça, mon enlèvement. Vraiment, vraiment faire attention, quoi. OK. Bon, ben, je vous dis à tout de suite pour un autre tirage. Au revoir. Ah oui, alors, j'avais dit que j'allais vous montrer Toffee. Donc, voilà. Donc, voilà. Toffee. Toffee, dis bonjour. Ah, ben, voilà. Il vous a dit bonjour. Il ne vous dit pas que tu as faim, quand même, si. Toffee. Qu'est-ce que tu veux, ma père ? Il veut des câlins. Ah, ben, voilà. Il veut des câlins. Bon, ben, écoutez, je vais vous laisser. Je vais lui faire un gros câlin. Et je vais, donc, vous redire bon week-end. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501